Autre réaction, celle de deux autres élus, André Labarrère, le maire de Pau, ministre et un des candidats possibles, dit-on, à la présidence du conseil régional. Et puis celle du communiste Michel Perret, élu lui aussi député. Je dois dire que je suis très heureux, tout le monde le comprendra, des magnifiques résultats dans les Pyrénées-Atlantiques. Trois sièges de députés sur six, sept conseillers régionaux et huit seulement à la droite, et également et surtout de la ville de Pau, qui fait le plus beau score du Parti Socialiste dans le département. Donc, au vu des résultats régionaux, on repart dans les délices aquitains. Je dois dire qu'il y a des choses très simples. Où la droite veut la présidence avec l'apport du Front National, elle va donc contre tout ce qu'elle a dit. Ou, évidemment, à gauche, il y a une véritable union avec le Parti Communiste, ce que je souhaite. Je souhaite vifement, je souhaite que nous retrouvions l'union de la gauche à l'Aquitaine. Et j'espère que la droite n'ira pas se prostituer avec le Front National. Il y a la volonté de réaliser en France, comme c'est le cas en Angleterre, comme c'est le cas en RFA, comme c'est le cas aux États-Unis, de réaliser en France une alternance entre deux grandes formations, une formation libérale, une formation d'autres social-démocrates, qui se relaient au gouvernement pour poursuivre la même politique. Seulement, il y a des empêcheurs de cette alternance-là. C'est le Parti Communiste français. Et pour cela, pour réaliser cette alternance sans risque pour le Grand Capital, il faut à tout prix affaiblir le Parti Communiste français. Et donc, on s'est livré, au cours de cette campagne, un chantage énorme au vote utile auprès des électeurs communistes, de manière à parvenir à ce but. Et je constate que ce but n'est pas atteint.